Attention à ce virage à gauche là. Attention, il y a deux ans il avait failli tomber dans ce virage. Ouais, on peut penser qu'il a une bonne mémoire de cet incident et que cette année ça ira mieux. C'est le meilleur grimpeur du monde, il le confirme aujourd'hui. Il n'y a que lui pour devancer le petit prodige qu'est Yann Ulrich. On l'attendait aujourd'hui d'un répondu présent. Chapeau ! Deux accélérations puissantes, précises, comme un coup de poignard. La première pour lâcher Viren, la deuxième pour lâcher Ulrich. Et ça suffit, ça paraît tellement simple. Chapeau à Pantani qui devient donc le sixième, qui offre la sixième victoire italienne après Coppibugno-Cotti. Sixième victoire italienne à l'Alpe d'Huez. Ulrich qui finit au sprint, on va faire évidemment, on va prendre les temps. Il a perdu un peu de temps à la fin, on dirait. Il va quand même concéder 45 secondes environ. C'est remarquablement bien limité les dégâts. Voilà, 46 secondes le retard d'Ulrich. Alors on va avoir maintenant Viren qui doit être à un peu plus d'une minute. qui a très très bien limité les dégâts aussi, qui réalise une très bonne opération. Qui ne gagnera sans doute pas le Tour de France, mais qui se dit, attention, sauf catastrophe évidemment. Qui sera le meilleur français, qui est déjà pas mal pour un français. C'est vrai. C'est vrai, mais enfin ça je pense que là il n'y a pas de doute. C'est certainement le plus populaire. Mais qui limite bien parce que par rapport à Pantali, Pantali va refaire à peu près la moitié de son écart. Et comme vous l'avez dit, la bataille derrière où Ulrich s'avance passionnante. 1,26. Le temps perdu par Viren. Et puis on devrait avoir le duo Casagrande et Ries. Effectivement. Casagrande qui va faire un bon général. Qui va certainement dépasser Scartine et peut-être même Olano. Ries qui va rester à mon avis à peu près stationnaire aux alentours de la quatrième place. Il va se faire dépasser par Pantali. Il va dépasser Olano. La hiérarchie, ça est donc un tout petit peu altérée aujourd'hui. C'est pas mal non plus pour le cyclisme italien avec deux jeunes garçons quand même. Comme on attendait peut-être Gauthier et Rebelline. On a Pantali et Casagrande. Je pense que l'Italie passe bien. Il y a Gauthier, Rebelline, Guérini, Pantali. J'ai Paulini dans un autre registre, mais c'est pas mal non plus. Bon, il prend les plus à l'étape. Ça fait quand même quelques succès. Cinq autos d'Italie, deux ici, un maillot. Et Casagrande qui est un coureur, on le sait peut-être pas, mais qui a une pointe de vitesse redoutable. Donc quatrième Casagrande, 2,26. Et cinquième donc, Rees. Alors qu'arrivent maintenant Sberg, Conti, Madouas et Boltz. Et voilà. Il est bien, Madouas. Oui, je suis content pour lui. Il est toujours mieux dans les Alpes. C'est une impression qu'on a. Il est en train de se bonifier. C'est bien aussi pour l'équipe loto de Jean-Luc Vandenbrouck. La seule équipe belge. Il va terminer dans le top 10. Et donc Sberg, Boltz, Conti à 2,58. Alors qu'on a plein le soleil dans l'écran. Jalabert. Oui, Jalabert qui est monté aussi. Mais ça devait lui convenir ceci. Avec Olano là qui arrive. Donc dixième Jalabert devant Fincato. Fincato qui va peut-être dépasser Jalabert. Et puis alors on a Olano. Non, donc Jalabert, Fincato à 3,21. Olano à 3,22. Et oui, Escartin n'a pas si bien fait cela. Et c'est le portugais Rodrigues qui termine 13e. Escartin arrive maintenant en 14e position. Il va perdre. Et on ne parle absolument pas d'un couvoir comme Lutonberger. Lutonberger est du fou. On ne les a pas encore vus ces deux-là. C'était les deux qui avaient perdu le plus de temps hier. 6 et 7 minutes. Un peu plus d'ailleurs. Mauvaise journée pour ces deux grimpeurs-là. C'était un peu significatif hier. Parce que ce n'était pas vraiment un contre-la-monde pour les spécialistes du contre-la-monde. C'était vraiment un contre-la-monde pour un couvre très conclure. C'était vraiment un contre-la-monde pour les spécialistes du contre-la-monde. C'est Pascual. Oui, merci, Livingstone. Les collègues d'entraînement. Oui. Oui, les deux américains, Julie et Livingstone, ils sont à peu près dans les... Ils font partie des 25 meilleurs qu'un peu de ce tour. Oui, c'est... Livingstone est encore jeune, hein. C'est un jeune coureur aussi. Il découvre tous les deux le tour, hein. Oui, oui, oui. Il est tombé hier dans le contre-la-monde. Oui, oui. On a Bourguignon qui se cache derrière la pancarte là-bas, mais qui va en effet apparaître. Voilà Livingstone. On prend le milieu blanc. Et puis faux, on ne l'a pas encore vu non plus, hein. Mittenberg est arrivé. On va voir qui se trouve là. Donc Bourguignon qui arrive maintenant. Il y a un groupe emmené par Dehancey où il y a Dojva. Il y a Dojva. Lauka. Et Chebaria. Lau, Maynertz, Enlis, Bogert et Podenzana. Mardello qui arrive maintenant en compagnie de Cacero. Et pas encore un belge à l'arrivée. À présent, Odriozola, bien vu. Maintenant, il y a Gougo qui franchit la ligne avec Chanteur. Avec De Los Angeles et Blanco. Ça fait quand même une quarantaine. Voilà Franck. Voilà Franck Van den Boeck qui arrive maintenant. Meilleur belge. Il s'est testé. C'était la première fois. Il limite les dégâts. Il va arriver à 6 minutes. Voilà Franck Van den Boeck, je crois, juste devant le blanc. Je ne pense pas que c'est le blanc là-derrière. Voilà Van den Boeck qui en finit. Non, ce n'est pas lui. Il n'a pas un assez bon... C'est peut-être Guerini, ça. Non, non, c'est Valotti, je pense. Valotti. J'avoue comme Valotti. Ah, vous, vous voulez commencer comme ce n'est pas possible. Valotti, confirmation. Et puis maintenant, on a encore l'arrivée du petit Arroyo et de Siboney. Chapeau. Siboney qui a roulé comme un fou dans toute la vallée. Et ici Laurent Roux avec Hervé. Ça doit être une déception aussi pour Laurent Roux. Ça doit être seulement arriver. Avec Dufault. Tafi, Dufault. Et Dufault est avec Roux, sans doute le grand battu du jour. Donc le petit Suisse ne va pas trop bien. Il y a Roux aussi. Donc il y a Roux et Roux. J'espère que vous me suivez. Et Tafi qui arrive là à plus de 7 minutes. Dufault a perdu en 24 heures, un quart d'heure. C'est énorme. Pour me dire que Dufault était quatrième du tour l'année passée. Ça doit être une énorme déception pour lui. Est-ce que ça peut changer évidemment la stratégie des Festinas ? Ça c'est autre chose. Mais Dufault va peut-être devoir essayer simplement de viser une victoire à l'étape. Brochard et Broking qui arrivent maintenant avec Siboney. Brochard aussi j'imagine qu'il espérait certainement mieux cette étape. Brochard donc, Broking, Siboney, Yashkoula. Et un dernier coureur. Peut-être Chebaria, je ne suis pas sûr. Non, c'est Bolléon. Et bien voilà, celui que nous surnommons le divin chauve. Qui gagne magnifiquement bien cette étape. qui va se replacer au général. Puisque le général ce soir sera un Oulry, deux Viranc, trois Pantani. Et voilà Vasseur qui rentre. Et voilà le premier attaquant du jour. Du moins de l'Alpe d'Huez. Marco Pantani, le voilà. Le héros, et répétons-le, il a bien du mérite d'avoir réussi ce qu'il a fait là. On le compare beaucoup à Jean Robic parce que c'est un coureur qui a multiplié et multiplié les chutes, les avatars. Il a dix opérations chirurgicales en dix ans. Ça doit être un record. Et je vous le dis, c'est dans la souffrance qu'on reconnaît les héros. Déjà le fait de remonter sur un vélo dans son cas, c'est quelque chose. Vous la connaissez bien cette descente de Milan-Turin là où il a eu son accident. Et voilà, Buenaora qui arrive maintenant, le grimpeur colombien. Comme quoi, il y a des traditions qui se perdent. Baramowski, c'est brillant, on met des livres qui en termine aussi maintenant. Il y a des coureurs vraiment qui payent l'addition. C'est aussi la succession des efforts maintenant. L'arrivée de Delrieux, un jeune français grimpeur sur Hensel. Pour revenir à la descente de Milan-Turin, c'est Michel qui m'avait conseillé de faire très attention dans ses descentes, qui connaissait très bien et qui était très dangereuse. Donc vous voyez bien que Jalabert rentre juste dans le top 10. Je dirais 11e Fincat, 12e Holano à 3'22. Et puis on a 4e Rodrigues et 13e Rodrigues et 14e Escartin. Donc d'une manière générale quand même, qui sont les battus du jour ? Les battus du jour sont avant tout Holano, mais aussi des garçons comme Nutenberg, comme Dufo, confirmation d'hier. Et j'imagine que Ries espérait un petit peu mieux. Le placement général, Pantani, le placement provisoire de l'étape, c'est confirmé. Et Pantani, Ulrich, Viran, Casagrande, Ries, Berg, Bolles, Conti, Madoua, Jalabert et Fincato. Mais cet homme... Saligari, Salmon. Yann Ulrich très heureux. Très heureux, Yann, parce que regardez ce sourire. Il sait qu'aujourd'hui, il a une fois de plus distancé ses adversaires. Car Pantani ne lui a repris que 46 secondes. Et Pantani, au général, demeure à 8 minutes 30. Luc Leblanc vient de franchir la ligne à 10 minutes et 34 secondes. Voilà, Yann Ulrich, plus souriant que d'habitude. Regardez-le, il franchit la ligne en deuxième position. Mais il sait qu'il a marqué des points à nouveau. Vanzela, Vanzela, Preto, Becker, Rinnero, Auger. Et voilà le classement général, vous voyez, provisoire. 6 minutes 22 maintenant. Viran, vous regardez, 8 minutes 24. Il n'y a plus que 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes 2. Et ça, ça risque d'être intéressant demain et après-demain. Entre Viran et Pantani. Le premier reste le même, le deuxième aussi. Mais maintenant, c'est quand même la première fois depuis longtemps, Axel, qu'un Tour de France n'a plus été autant dominé par les grimpeurs. On avait toujours les rouleurs, Stylit Duray. On parlait d'Olano, de Riz, etc. Cette année, Pantani, Viran, Casagrande, tous les super grimpeurs. Et on peut même ajouter à cela Ulrich. Parce que Ulrich a bien prouvé que si c'était un formidable rouleur, c'était aussi un excellent escaladeur. Est-ce que vous pensez que c'est uniquement la configuration du Tour qui veut ça ? Ou alors, est-ce qu'il y a une évolution dans ce domaine-là ? Non, je pense que c'est la configuration du Tour. On voit, donc, le premier contre-la-monte qu'on a eu déjà maintenant, ce n'est pas vraiment un contre-la-monte de spécialistes. Les étapes qu'on a eues jusqu'à présent, c'est vraiment les étapes de montagne. Donc, le seul grand contre-la-monte, c'est celui d'Eurodisney, qui, ce que j'ai entendu, n'est pas tellement facile non plus. Donc, c'est vraiment un Tour, je dirais, qu'ils ont fait pour Viran. C'est celui qui n'a pas prévu, alors le vrai que c'est Macron. Mais c'est encore une belle histoire du cyclisme qui s'est écrite ici à l'Alpe-du-Huez ce samedi. C'est la preuve aussi que, quand on est un coureur cycliste, eh bien, il faut avoir de la volonté, il faut avoir du courage. Tout le monde croyait que Pantani était terminé, était fini, il y a presque deux ans. Et bien, ce garçon, véritablement, sa vie, c'était un peu un sacerdoce. Et bien maintenant, Pantani a prouvé qu'à force de courage, d'obstination, de travail aussi, qu'il y avait moyen de revenir. Et je crois que c'est un bel exemple aussi que Pantani donne à la jeunesse. On le croyait perdu définitivement pour le vélo. Non seulement, alors que Moncasa et Zabel termine maintenant, non seulement il est remonté sur le vélo, mais en plus, il a retrouvé aujourd'hui, il a prouvé aujourd'hui qu'il était encore capable de faire les exploits. et qu'il avait les mêmes jambes qui lui avaient permis de s'imposer deux fois dans les Alpes, rappelons-le. Il y a de cela, maintenant, déjà deux ans. Deux ans après exactement, il est temps de profiter de la résurrection aujourd'hui pour Pantani. Et c'est surtout, véritablement, un merveilleux exemple, je pense, dans ce sport, qu'à force de persévérance, de travail, on peut arriver au bout. Pantani, l'homme du jour. Ulrich, mieux placé que jamais. Viran a bien limité les dégâts. Et pour Olano et Ries, un peu la confirmation de la tendance des Pyrénées. Pour Luttenberg et Rédufaux, très fort la confirmation de la situation d'hier. Mais la bagarre s'annonce très intéressante demain et après-demain. Deux étapes intégrales, donc, sur Eurosport 21. Rodrigo, peut-être juste rappeler aux téléspectateurs, même si on l'a déjà dit, notamment il y a deux ans dans l'Alpe d'Huez, pourquoi est-ce que les coureurs repartent tout de suite en sens inverse avec un survêtement sur les épaules ? Donc, simplement, ils vont regagner immédiatement le Rotel. Ils sont tous logés ici et ils doivent redescendre un tout petit peu. Et puis, immédiatement, le survêtement, c'est important. Parce que voilà, Wilfried Peters qui termine maintenant, troisième Belge. Le revêtement est évidemment très important parce que, je l'ai dit, il fait froid. Il y a beaucoup de vent ici au sommet. Et c'est le gros risque, évidemment, c'est d'attraper quelque chose maintenant. Mais tout est très bien organisé. Ce n'est pas des professionnels pour rien. Et donc, ils vont maintenant très, très vite regagner le Rotel. Parce qu'ils le savent, les deux étapes de demain et d'après-demain s'annoncent terribles. Demain, parce qu'il y a beaucoup de difficultés, mais surtout parce que l'étape est courte. C'est l'étape la plus courte du tour. Mais elle sera terriblement nerveuse. Alors que Mackie One nous gratifie maintenant, vous ne le voyez pas. Mais traditionnellement, de son passage sur la ligne d'arrivée sur la roue arrière, le splinter australien, on commence à le connaître. Très spectaculaire. Donc voilà. Et demain, très nerveux. Et après-demain, très long et très dur. Donc deux étapes alpestres totalement différentes, mais très complémentaires. Et qui nous promettent certainement encore un très beau spectacle. Car il y a encore des places d'honneur à prendre dans ce tour de France. On a reconnu là-bas Jean-Claude Kili, qui était dans les coulisses du podium. Axel est toujours près de vous, j'imagine. Axel, l'année prochaine, dans la haute montagne, devant avec les meilleurs. Ce serait beau. C'est toujours facile à dire, d'ici derrière le micro. Maintenant, l'avance, mais éventuellement, si je suis au tour. Non, j'essaie de... D'abord, je verrai à la fin de l'année si je ferai le tour ou pas. Et j'espère d'être bien dans le tour. Mais je dis encore, j'ai fait le giro et la vuelta. Le tour, c'est quand même encore autre chose. Et moi, j'ai terminé le giro et la vuelta aux environ de la 20e place. Donc il ne faut vraiment pas penser que je vais venir au tour en faisant des choses immenses. Mais j'espère d'améliorer encore dans les courses à étapes et de faire un bon classement. La seule chose qui est certaine, Eric, et là, je m'engage formellement, c'est qu'à moins qu'il soit malade ou blessé, on ne verra jamais Axel Merckx arriver au sommet, dans une étape de montagne, au-delà, après les horaires de l'Eurovision. Ça, je peux vous le garantir, ça, avec lui, ce n'est pas possible. Axel, si vous deviez faire le tour l'année prochaine, vous allez faire une préparation spéciale pour encore mieux négocier la haute montagne ? Disons, une préparation spéciale, je la fais presque journalièrement dans le sud de la France. Donc c'est pour ça aussi que je me suis rendu là-bas, de pouvoir m'entraîner dans les montagnes. Je pense que probablement l'année prochaine, si je fais le tour, je ferai certainement seulement l'éclat de Séquallonne et par après, faire une petite coupure pour revenir pour le tour. Axel, un grand, grand, grand merci d'être venu au micro de la RTBF, aux côtés de Michel et Rodrigo cet après-midi. Et puis aussi dire, Eric, à nos téléspectateurs, que quand Axel donne sa parole, il s'y tient toujours. Avec la Gazette des Sports, une ligne téléphonique 0900 27 940, vous téléphonez dès qu'on vous donne un top. Ensuite, vous répondez à trois questions. Les deux premières pour vous faire gagner tous les jours. La troisième pour faire partie de nos super gagnants, c'est-à-dire quatre vélos d'une valeur de 60 000 francs. Des vélos Scott, cadran d'aluminium, ils sont somptueux. Et puis un chèque voyage d'une valeur de 125 000 francs. Et puis au quotidien, deux places VIP pour aller sur les Champs-Elysées et trois maillots de l'équipe Cofidis. Voici le vélo que vous pourrez remporter, un exemplaire des quatre vélos que vous pourrez remporter le 27 juillet. Et voici le maillot de l'équipe Cofidis. Entre places VIP à Paris, malgré le talent de Thierry Delru, ça ne saura pas vous les montrer. Aujourd'hui, sont donc gagnés de Montigny-le-Thiel, monsieur Yves Duchesne et de Chauffontaine, Isabelle de Monti-Tiberguin. Voilà donc les deux gagnants. Et puis pour ceux qui ont remporté le maillot de Cofidis, achetez la Gazette des Sports. Demain, vous verrez si votre nom figure ou pas. De la même manière que vous pourrez prendre... Enfin non, pas demain, lundi, puisque demain c'est dimanche. Mais vous verrez que dans l'édition d'aujourd'hui, et bien... Même mardi, parce que merci, on me signale dans l'oreillette que lundi, c'est encore un jour férié. Donc ce sera pour mardi, tous les gagnants. Mais aujourd'hui déjà, vous aviez tous les éléments de réponse pour vous permettre de répondre aussi correctement à la première question qui a trait à l'histoire du Tour de France. Alors demain, présentation de l'étape. Demain, dimanche, 20 juillet, 148 kilomètres, comme Rodrigo nous l'a dit, c'est le rendez-vous le plus court, mais probablement un des plus difficiles aussi. Bordoise en Courchevel, nous traverserons les départements de l'Isère et de la Savoie. Une étape terrible avec le col du Glandon, la Madeleine et la montée inédite vers Courchevel. Ce sera donc la troisième arrivée en altitude de ce Tour de France 97 et donc la dernière arrivée en altitude. Alors le détail des cols maintenant, tout d'abord le Glandon au kilomètre 20, 22 kilomètres d'ascension avec un pourcentage moyen de 5,2, la délibélation, 1209 mètres. Deuxième col, le col de la Madeleine, là il interviendra, il arriva au kilomètre 66, longue ascension de 21 kilomètres à 7,6% de moyenne. Vous voyez la délibélation est plus importante encore que dans le Glandon. Et puis pour terminer, l'ascension vers Courchevel avec, vous le voyez, des passages à 7,5 à 8%. C'est une montée de 21 kilomètres. Donc si vous faites le calcul, il y a 65 kilomètres demain en montée dans des cols de première et hors catégorie pour cette 14e étape. Ça va donc être assez fantastique. Et c'est vrai qu'avec ce qu'on a vu aujourd'hui, Marco Pantani, Richard Virang vont probablement encore s'expliquer demain sur les routes des Alpes. Notre sommaire, parce que demain, le rendez-vous est important, direct intégral de l'étape. Nous serons avec la bicyclette sur notre plateau à partir de 12h10, prêt à vous faire vivre les coulisses du Tour de France. Et dès 13h, eh bien la première image de cette 14e étape. Et là, nous sommes formels, puisque les coureurs partent à 13h, bourdoisan, Courchevel, 148 kilomètres. Voilà pour le sommaire. Je suis sûr et certain qu'on peut compter sur votre fidélité pour demain à partir de 12h10. Merci, en tout cas, de votre attention. Merci d'être resté en notre compagnie. Notre invité du jour était Benoît Marias, qui nous a parlé de cinéma et de vélo. Merci au nom de toute équipe. À demain. Guillaume pour l'instant. Biarnris est en quatrième position, 9'42. Olano. Casagrande. C'est la söyleyeune qu'on va mettre en picture avec, en qualité. Et j'��라imant pour l'author va des flaweds. ressing, donc je suis sûr.